Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'autre tête tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comment bien jouer sur Code 4 Remastered Et aujourd'hui je vais vous montrer les astuces pour bien commencer sur Code 4 Remastered Alors déjà la première des choses que je peux vous dire c'est que c'est un 112 kills solo level 1 les potes Ça veut dire que je n'ai pas pu faire ma classe habituelle, j'étais obligé d'avoir cette classe, on m'a imposé comme tout le monde Mais pourtant je les ai enculés Première game, 112 kills solo avec la MP5 qui est une très bonne arme Mais après je vais vous dire quelles sont les meilleures armes Je vous ferai bien évidemment des vidéos concernant les meilleures classes setup sur Code 4 J'espère qu'elles vous plairont parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Infinite Warfare Et qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Code 4 Donc j'essaye un peu de faire plaisir à tout le monde également Et également pour moi parce que Code 4 me plaît Et peut-être partager bien évidemment mes petits secrets classe setup rien que pour vous Donc comme je t'ai dit un petit 112 kills à la MP5 La vie est extrêmement basse sur Code 4 Remastered Elle est encore plus basse que sur Infinite Warfare à mon goût Et donc il va falloir temporiser un maximum Je pense que vous avez déjà connu une certaine arme qui s'appelle la M16 Et vous allez vous prendre des gros one-shot dans votre putain de face Et donc il faut temporiser un maximum Si par exemple vous êtes en série nucléaire, la médaille vicieuse Je vous ferai également une vidéo médaille vicieuse parce que Il y a une technique de pute J'ai découvert une véritable technique de pute pour le réaliser le plus facilement que possible Il me faut juste adapter au lieu de faire juste un titre vicieux Vous en mettre une double Ça serait juste énorme Mais déjà là-dessus la vie est extrêmement basse Ensuite n'hésitez pas à jouer avec force d'opposition Ou impact lourd ou visée solide C'est soit impact lourd soit visée solide C'est comme vous voulez Ou sinon condition extrême pour les mitraillettes Mais je trouve ça totalement inutile à mon goût De jouer condition extrême avec un fusil d'assaut Seulement avec les SMG C'est mon avis C'est mon avis Après chacun a son avis là-dessus Mais je vous en supplie Je vous en supplie Ne niquez pas le multi de code 4 en mettant Mastodonte et Baroudhonneur Je déteste ça Franchement on déteste tous On a juste envie d'insulter des mères quand quelqu'un joue comme ça Mastodonte, Baroudhonneur Franchement si vous faites ça Vous allez vous faire insulter Parce que ça se fait pas Franchement c'est pire que dégueulasse Franchement c'est pire que dégueulasse Enfin bref Donc là-dessus je vous ai expliqué Donc la vie extrêmement basse Bien évidemment j'ai eu pas mal de temps J'ai mis pas mal de temps Excusez-moi A m'adapter à ce code 4 Pourquoi ? Parce que j'avais l'habitude de jetpack Effectivement Je jouais à Advanced Warfare Black Ops 3 Et ensuite Et ensuite IW Forcément quand je suis arrivé sur code 4 Je me suis dit Merde Je saute pas vraiment très haut Donc voilà C'est du terre à terre Vous pouvez pas vous dire Ouais en fait je peux essayer de le jump shot là Etc Non vous pouvez pas Donc c'est pour ça quand je vous ai dit La tempo est vraiment très 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 importante C'est vraiment très important On va dire de savoir temporiser Je vous dis pas de camper Je vous dis de temporiser à un certain moment Quand vous êtes peut-être à un kill de votre hélico De savoir gérer le déplacement de votre adversaire Disant ok Il va peut-être arriver là Il va peut-être arriver là Il faut faire attention Et surtout comme je vous ai dit La vie est extrêmement basse Donc gérez bien vos déplacements là-dessus Après ce que je peux vous conseiller C'est surtout de jouer en groupe Ouais franchement Jouer en groupe de 2 ou de 3 Parce que en solo C'est véritablement un bordel Là vous pouvez voir Que je vais commencer à imposer Un spoon kill et un spoon trap Totalement involontaire Comme je vous ai dit J'étais level 1 Et j'ai commencé A réaliser un gros spoon trap Sans le savoir J'étais juste mort de rire Franchement Regardez Regardez Voilà Hop Il spoon comme ça Devant ma gueule C'était gentil Ça me faisait des free kills Etc Mais franchement J'étais quand même choqué De voir cela Donc faites gaffe également Au spoon Comme vous avez pu voir Que ça soit également Sur les autres maps Également sur les autres maps Il y a des spoons Un peu chelous Malheureusement C'est le jeu C'est le jeu Qui est totalement ainsi Il est sympa Franchement Il faut aussi se le dire Après Ce que je peux également Vous conseiller C'est peut-être jouer Avec un silencieux Si vous êtes également En solo Après moi Je ne trouve pas vraiment nécessaire Le silencieux Comparé à Infinite Warfare Tout simplement Parce que Le fait est que Tu as un drone Et si tu joues avec force de position Et impact lourd On peut quand même te voir Et ce n'est pas vraiment un style A jouer A jouer fantôme C'est comme sur Black Ops Sur Black Ops 3 Tu n'as vraiment pas besoin De jouer fantôme silencieux Parce que tu peux débloquer Le hater Avoir l'avantage Etc Moi je trouve que Ce n'est vraiment pas ça Et je trouve que C'est plutôt l'avantage D'être quelqu'un Qui a du skill Sur Code 4 Pour réaliser De très bonnes games Enfin bref Les gens N'hésitez pas à me dire Quelles sont vos classes Setup Je vais vous faire Très prochainement Une classe setup Pour la M16 Et pour la KU Si vous avez une autre classe Que vous avez envie Que je fasse une classe setup N'hésitez pas à me le dire Je ferai bien évidemment Une vidéo dessus N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez Si vous avez quelques petites astuces A vous N'hésitez pas à le dire Dans l'espace commentaire Pour les autres On est une grande communauté Désormais Bientôt 18 000 abonnés Donc si vous avez Une classe setup N'hésitez pas à la partager Avec tout le monde Moi je vous dis Un maximum de likes 500 likes Ça serait juste énorme N'hésitez pas également Comme je vous ai dit A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Autant que ça soit sur Twitter Sur Facebook YouPorn FrayTorn JeuVidéo.com Enfin bref Tu m'as compris N'hésite pas à partager la vidéo N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que tu en as pensé Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501